Lorsque nous étions jeunes, les fauconniers étaient des messagers et des gardiens. Ils transportaient les souvenirs et les esprits dans l'au-delà. Mais ses origines ont sombré dans l'oubli, leurs missions ayant disparu au profil de la bataille. Mais vous avez beaucoup à apprendre de leur part, leurs souvenirs virgoltants au gré du vent et au creux des vagues. Découvrons ensemble ce qui se cache derrière ces éclats que le courant nous a apportés. Le pic impérial est le siège impérial, le plus haut siège de l'Empire. Dominant le port impérial élursé, ses habitants ignorent la détresse de ceux qu'ils surplombent. Seuls ceux qui servent l'impératrice ont parfois l'occasion de se percher à ses balcons ou de fouler de leurs pieds ses sols de marbre. Choisissez désormais quelles histoires et quels souvenirs vous attendent, ce que vous obtiendrez de ces vies. C'est un immense... Prenez votre envol. Prenez... Votre attention, aspirant. L'impératrice a besoin de vous. Entre les incidents à l'est de Sansir et la menace des flébustiers, l'heure est grave. Si vous réussissez, vous intégrerez une nouvelle garnison au pic impérial. Nombre d'entre vous ne réussiront pas les tests. Seule l'élite peut occuper ce poste. Aujourd'hui, nous allons commencer par une simple évaluation de vos performances individuelles. Premièrement, vous allez effectuer des manœuvres de base. Ensuite, vous détruirez plusieurs ballons de barrage. Il est crucial que votre oiseau reste loin des ballons qui sont équipés de charges explosives. En troisième lieu, nous tenterons de recharger les munitions à travers un orage. Ce n'est pas un jeu. Il s'agit de vrais éclairs. Si vous traînez trop, vos packs de munitions seront en surcharge. Pour l'épreuve finale, nous avons de vieilles barges que vous devrez cibler et bombarder. Pour votre propre sécurité, et sauf ordre contraire, vos armes doivent être verrouillées. Entendu ? L'impératrice a en ce moment même rendez-vous à bord du Foudre, son vaisseau amiral. Pas question de rêvasser, ni de s'écarter du plan de vol. Sinon, il y aura des répercussions. Bonne chance. Bonjour, novice. Voyons comment vous pilotez cet oiseau de guerre. Commencez par un lent plongeon. Ex-assaut ! La plongée accélère votre oiseau et génère de l'énergie pour les manœuvres spéciales. Votre oiseau a fait le plein d'énergie pour les accélérations et les roulades. Faites une forte accélération. Maintenant, montrez-moi une roulade d'esquive. Pour cela, accélérez tout en tournant. À présent, faites un vol de reconnaissance du port impérial et enregistrez son emplacement exact. Maintenant, volons vers le prochain point de repère et abattons les ballons de barrage. Tires autorisés, mais attention ! Ces ballons coûtent cher et les munitions sont réelles. C'est un vol de reconnaissance. Joli travail ! Votre arme est une relique précieuse. Nous allons devoir la recharger dans un orage à proximité. Voler à travers les nuages pour attirer les éclairs et au moindre signe de surchauffe, plonger vers l'océan pour vous refroidir. Je n'ai pas encore plus de temps pour vous refroidir. Je n'ai pas d'éril enfin à la partie d'un oublie pour ne pas construire. Je n'ai pas d'un oublie pour l'école. Je n'ai pas d'un oublie pour l'école. Je n'ai pas d'un oublie pour l'école. Je n'ai pas d'un oublie pour l'ancien désirant. Les cartouchières pleines s'impillent sur le dos de votre oiseau. Peut-être parviendrez-vous à rejoindre les gardes, finalement. Au prochain point de repère, nous nous entraînerons à cibler et à viser. Il y a une barge un peu plus loin. Trouvez-la et verrouillez la cible. La barge est équipée d'une tourelle qui constitue une cible secondaire. Verrouillez-la pour plus de précision. Pas mal. Maintenant, ouvrez le feu pour détruire la tourelle et le vaisseau. Et ne quittez pas la cible des yeux après chaque vintage. Excellent. Il y a une autre barge plus loin. Cette fois, nous allons la détruire en la bombardant. Nous transportons notre cargaison jusqu'à sa destination. Remparez-vous du flottant. Guidez et prênez, puis plongez dans l'eau. Votre oiseau saisira une mine. Une fois la barge apportée, larguez la bombe. Mais sans trop vous approcher ! Mais sans trop vous approcher ! Ne t'es pas trop mal. Retournons au palais. Sous-titrage ST' 501 Appoyez toute votre force rétale ! Téléra ! N'hésitez pas à nous suivre les cibles ! De viser aux deux bords de leur trajectoire ! Et de faire faire une roulade à votre oiseau ! Pour éviter l'explication ! Partez ! Et nous vous laisserons s'inclater tous ! Mais... c'est un rêve ! Il vide le vaisseau admiral de sa majesté ! Vite ! Interceptez-les ! Et protégez l'impératrice ! C'est parti ! Partez-les! Prêterez-vous ! Samass les pieds ! NON ! La mort ne signifie rien à nos yeux, maintenant que nous pouvons renaître des profondeurs. Nos souvenirs étant conservés dans des éclats de notre identité fragmentée. Mais nous avons peur des autres, ceux qui sont encore attachés à nous. Vous devez devenir l'autre, revivre les vies perdues. Afin de découvrir la vérité, nous devons revenir aux origines, le cœur chargé d'ambition. De multiples conséquences naissent d'un simple battement de cœur. Une situation privilégiée au milieu de différents courants fait de Sancyre une halte obligée pour les commerçants qui cherchent à contourner les tarifs impériaux. Port naturel, Sancyre a survécu en marge du contrôle impérial beaucoup plus longtemps que bien d'autres colonies. Et se targue d'avoir sa propre petite concession minière le long de la mâchoire. Choisissez désormais quelles histoires et quels souvenirs vous attendent. Ce que vous obtiendrez de ces vies. En tant que fauconnier, vous descendez d'une longue ligne. Prenez votre... Sur l'Urcée, les reines sont entre les mains des maisons impériales. L'ordre Mancien étudie, alimente et contrôle la technologie. Et le commun des mortels ? Eh bien, les gens ordinaires font tout le travail. Pêchent dans l'Urcée, procèdent à des échanges entre les colonies. Et finissent toujours par souffrir de l'équilibre fragile des pouvoirs. Les novices doivent se familiariser avec nous. Sur l'Urcée, les reines... Les novices doivent se familiariser avec nos territoires et nos voisins. Vous commencerez par une patrouille générale. Faites-vous à la zone et occupez-vous des menaces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio